On va ouvrir tout ça, on va voir si ça fonctionne, on va monter le son. Donc, ok, bonjour tout le monde aujourd'hui. Écoutez, j'ai un dossier assez particulier, c'est une victime, c'est un accident de la route. La personne en question a été accidentée, il y a quelques années, et puis elle a beaucoup de problèmes avec sa santé, elle a beaucoup de problèmes avec le système de santé publique. Elle était aux enquêtes pour la sécurité publique. C'est une femme excessivement intelligente, elle a 33 ans. En tout cas, je vais vous dire franchement, j'ai tombé à terre, j'ai tout enregistré la conversation que j'ai eue avec elle. Cette femme-là, c'est une miraculée. Elle a été aux enfers, c'est pas des farces, je vous le dis, et je la crois. Et quand vous allez écouter ça, vous n'en croirez pas vos oreilles non plus. Et vous savez, les gens aujourd'hui ont oublié la foi, ont oublié le fait que tout ce qui est humain ici au Canada, tout ce qui est humain n'a pas de vie. Et je l'ai découvert hier, mais j'ai perdu mon document parce que là, il y a quelqu'un qui joue avec mon ordinateur depuis que je l'ai perdu et puis je suis allé le rechercher. Il y a des hackers, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai travaillé sur un document hier. Et je suis même rentré dans la question des cétacés, fanons, et les mammifères et toute la question de notre identité. Et c'est là que je me suis rendu compte hier que tout ce qui est humain ou être humain n'a pas de vie. Nous sommes des objets, des choses. Et la seule place qu'on existe dans notre nature humaine, dans notre nature humaine, c'est dans la Sainte Bible, c'est dans les Saintes Écritures, c'est dans Jean chapitre 1, quand il dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Et c'est tellement tordu l'administration de la justice, c'est tellement diabolique que le Verbe c'est seulement vocal. Alors que le Verbe c'est pas rien que la voix. Vous comprenez? Le Verbe c'est notre chair et notre âme. C'est ça le Verbe. C'est notre chair et notre âme. Donc moi je vais me présenter le 11 février prochain en chair et en âme comme un Verbe, pas comme un humain. Parce que si je vous dis que je suis un humain, ils savent qu'on est des choses. Eux autres même le savent. Vous savez les gens qui ont accepté ça, c'est pour servir le système bancaire et le système des marchés boursiers mondiaux. C'est seulement pour servir Maman, le dieu de l'argent. Satan, Lucifer, Maman, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Donc je vais vous faire entendre ce qui se passe dans ce fameux dossier-là. C'est certain que je ne peux pas le rendre public. D'ici au 11 février, c'est personnel. C'est pour vous, mes amis. Ce à qui je vous l'envoie, c'est personnel. Donc écoutez, moi je l'envoie sous la forme confidentielle. Vous comprenez? Et à partir de là, on verra bien ce qui va se passer là-dessus. Mais c'est quand même de ma part en moi confidentielle. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mes amis. Parce que moi, dans votre vie, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Moi, je ne déroge pas comme le demande l'article 33 de la Charte canadienne qui nous oblige à déroger pour ne pas révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration et la justice. Et là, je suis dans l'étude de la loi sur le barreau du Québec, de la loi sur le code des professions, de la loi sur la déontologie des avocats du barreau du Québec, de la loi sur les tribunaux judiciaires, chapitre 16. Je suis en train d'étudier tout ça au complet dans les moindres détails, dans les moindres coutures. Tout ce qui se passe là-dedans. Du fait qu'ils prennent nos empreintes digitales, notre ADN, notre photo, et ils prennent ça et ils donnent ça à une personne physique. Alors que la personne physique, ce n'est pas compliqué. Ça se trouve... Attendez un petit peu, je vais aller dans mon document ici. Je vais vous le donner. Ça ne sera pas très long, j'espère que... Je ne sais pas où je l'ai mis. Attendez un peu. Il est ici. Oui. Et voilà ici. Je vais vous le montrer. OK. Ça, c'est... Puis ça là, c'est certain qu'eux autres peuvent tout simplement dire que nous sommes des imbéciles. Voyez-vous, René Croteau. Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Puis là, on voit ici, c'est quoi? C'est le mouvement Desjardins. Et le mouvement Desjardins, c'est 1997 à 2003. OK? Et M. René Croteau, il est ici. Je vais vous lire assez rapidement ce qu'il y en est. René Croteau, quand il a écrit ce livre-là, René Croteau, un des premiers titulaires d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université Laval en 1946, a consacré toute sa carrière au mouvement Desjardins. Entré cette même année au service de l'Union régionale de Québec, comme inspecteur propagandiste, il a été appelé à y remplir diverses responsabilités jusqu'à celles de directeur général de 1969 à 1973. N'oubliez pas qu'en 1968, il n'y avait plus d'assemblée législative, le conseil législatif et le lieutenant-gouverneur ici, en dérogation par nos avocats et nos juges, en dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. C'est pas compliqué, là. Donc, de 1973 à 1981, il a été directeur général de la Fédération Provinciale, lorsque cette dernière est devenue la Confédération des Caises Populaires et d'Économie Desjardins. Ils ont assuré la fonction d'adjoint au président de 1982 à 1986. Comme retraité, il a accepté d'agir à titre de conseiller contractuel auprès du président du mouvement Desjardins de 1987 à 1991. Je pense que c'était Claude Bélan, puis ensuite de ça, il a été remplacé par Alban d'Amour ou vice-versa. Et je les ai poursuivis, ces deux gens-là, ces deux présidents-là. Pendant toutes ces années, autre qu'il a été plusieurs postes, qu'il a occupé plusieurs postes d'administrateur dans différentes filiales du mouvement, de même que dans ses organismes de son milieu, il a été chargé de divers dossiers stratégiques, particulièrement dans le domaine informatique et surtout, et celui, des systèmes de paiement. Son engagement envers la coopération et la promotion des valeurs qui en constituent la substance ont été les jalons dominants de toute sa vie professionnelle. Ce monsieur-là, il est extraordinaire et étant donné qu'il a une maîtrise en sciences sociales de l'Université Laval en 1946, la société la connaît. Donc, on va aller directement ici. Voyez-vous? On va aller ici. Des associations de personnes. OK? Ça, c'est en page, à la page 10 de son livre. OK? On voit ici, là, le livre, là. Voyez-vous? Le mouvement Desjardins 1997 à 2003. On le voit. OK? Donc, je ne vous mens pas, là. Donc, des associations de personnes, qu'est-ce qu'il dit? Les membres sont obligatoirement des personnes physiques. OK? Écoutez, je suis rendu loin, là, parce que ça fait des années, ça fait plus de 25 ans que je me bats contre le système, contre les juges et les avocats du bord du Québec qui refusent d'observer le jugement des juges Bisson-Donneau-Fontaine de la cour municipale de Montréal en 2003, dans le dossier 721, 773, 710. Et même que la juge Sylvie Gérard de la cour municipale de Montréal, sans aller en appel devant une cause supérieure d'appel, a déconsidéré les jugements des juges Bisson-Donneau-Fontaine dans son dossier à L248-257-112. 248-257-112. Ça, c'est trois ans, environ trois ans plus tard. Donc, elle a déconsidéré. Ça, là, c'est juste un début. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas faire confiance. Moi, je passe en cours le 11 février prochain avec des juges et des avocats qui déconsidèrent leur propre juridiction, qui se moquent de leurs confrères par leurs juges coordonnateurs et les juges en chef de ces juges coordonnateurs-là. Vous comprenez? C'est grave, ce qui se passe. Et c'est le barreau qui pilote tout ça en arrière, l'administration du bord du Québec, les administrateurs. Donc, il écrit ici, les membres sont obligatoirement des personnes physiques. Et quand on va dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Hubert Reid. OK. Et qu'on regarde ici une personne physique. Je vais vous le montrer. Par peu. OK. Personne morale, personne physique. OK. Si on le voit ici en dessous, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas si on peut le voir ici, là. Bon, écoutez, personne physique. Mon doigt est là. Donc, c'est ça que ça veut dire. Personne physique. C'est un être humain. Donc, un être humain obligatoire. C'est tout normal d'être obligatoire. Il est obligatoire d'être un être humain. C'est naturel. Est-ce qu'il est obligatoire d'être une plante? Est-ce que le monde juridique dit qu'il est obligatoire d'être une plante, d'être du règne végétal? Donc, ça, ça veut dire que le règne humain n'existe plus. Le règne végétal n'existe pas non plus. Le règne animal n'existe pas si c'est obligatoire. Vous comprenez? Quand c'est naturel, il n'y a pas d'obligation à être du règne naturel humain, minéral, végétal ou animal. C'est quatre règnes différents qui sont de la nature. Mais l'administration de la justice s'est moquée de tous ces règnes-là. Elle se moque du règne de Dieu. Vous comprenez? C'est ça, les sociétés secrètes, les sociétés occultes, le Grand Orient de France. C'est ça, tous ces gens-là qui détruisent notre société, nos peuples, notre nature humaine. Ces gens-là qui ont tout simplement décriminalisé l'avortement à travers la planète, puis ça se promène d'une place à l'autre. Alors que c'est tout simplement d'enlever à Dieu l'enfant que Dieu a créé. C'est Dieu qui crée l'enfant. Donc, Dieu, pensez-vous que Dieu doit se conformer à l'obligation de l'administration de la justice? Le Seigneur Jésus-Christ, on l'a accroché en une croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire comme moi. Il est venu révéler la vérité. Puis on l'a accroché en une croix parce qu'il est venu révéler la vérité. Parce qu'il est venu servir les plus pauvres, les plus démunis. Pas les plus riches! Non, les plus pauvres et les plus démunis. Les plus riches, c'est eux autres qui contrôlent l'armement, qui contrôlent les recherches scientifiques dans les laboratoires médicaux. N'oubliez pas ça, là. N'oubliez pas que la loi sur les laboratoires médicaux, qui est la loi L-0.2 de 1972, à l'article 1J, stipule qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Pas un enfant embryonnaire. Un enfant fétal, c'est un défunt. Puis à l'article 223.1 du Code criminel, il décide à quel moment un enfant devient un humain, un être humain. Imaginez-vous, ils ont été loin pour que que ce soit dans l'article 223.1 du Code criminel. Moi, quand je vais me présenter au paire de justice de Granby, à 9h30, le 11 février 2021, la première des choses, ça va être de m'identifier, puis on va parler d'identité toute la journée. S'ils ne veulent pas faire ça, c'est parce qu'ils vont être obligés de m'emprisonner. Parce que je n'ai pas le droit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. C'est l'article 28.58 du Code civil du Québec. Et c'est l'article 24 de la Charte canadienne. Et la Charte canadienne, bien, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, je n'ai plus la liberté de m'exprimer. Parce que le juge et les avocats qui vont être dans la salle d'audience vont appliquer l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui leur permet de déroger à mes libertés fondamentales et à ma garantie juridique devant la cour. Donc, je vais être devant des bandits. Je vais être devant des gens qui n'ont jamais respecté depuis 25 ans. Tous les jugements qui ont été reconnus par la cour municipale de Montréal. Ce n'est pas des faits, ça. Des juges quand même qui ont été honorables. Les juges qui ne respectent pas ça ne sont pas honorables. Ils sont en déshonneur. Ils déconsidèrent l'administration de la justice. Mais j'ai gagné ça en 2003 par les juges Bissons et de nos frontières de la cour municipale de Montréal. Dans le dossier 721-773-710. Je l'ai ensuite gagné devant la cour du Québec. Au dossier 222-028-373-041. Devant les honorables juges François Godbout et Peter Bradley. Ça a été aussi reconnu pour Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin par le juge Gilles Pigeon qui a défiscalisé en 2005. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Parce que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit d'avoir un numéro d'assurance sociale. Il n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire. Il n'a pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie. Il n'a pas le droit d'avoir aucun moyen de subsistance. Il n'a pas le droit d'avoir un toit. Il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Ce n'est pas compliqué. Et finalement, ça a été gagné devant le très honorable juge Furinal Fréchard, en cause supérieure du Québec, dans le dossier de mon frère, Jean-Marie-Joseph Artur. Et quand on lit son certificat de naissance, Jean-Marie, ils l'ont mis comme prénom courant sur le talon souche détachable de son certificat de naissance. Et quand vous allez dans la partie supérieure, bien là, c'est bien écrit, Jean-Marie avec un trait d'union. Mais ensuite de ça, Joseph Artur, il n'y a pas de trait d'union entre ces prénoms-là, qui sont des prénoms dans le fond. Vous comprenez? Mais c'est supposé d'être un nom propre, ça. Si ce pourrait être un nom avec des traits d'union, puis les acteurs des états civils, par le ministère de la Justice, a tout simplement supprimé, abrogé, les traits d'union pour mettre des virgules ou ne rien mettre du tout. Donc ma mère, à 10h38, le 13 juin 1961, à 10h38, il n'y a pas de minute ou d'autre heure dans laquelle elle aurait accouché, autre que Jacques Normandin, elle a accouché Joseph, Pierre et Antoine. C'est tout en même temps, à 10h38. Ça, c'est dans la formule D du ministère de la Santé publique, dans laquelle ils l'ont altéré, mon nom de baptême, en rajoutant le nom de famille normandin qui date de la loi 6 du Frutidore de Landeux du 23 août 1794. Vous comprenez? Donc, nous sommes, écoutez, nous sommes des... Ils ne nous reconnaissent pas comme étant des humains ou comme étant tout simplement des humains dans un mammifère dans le fond. Parce que nos parents, écoutez, moi j'étais à la mamelle de ma mère comme un enfant, comme tous les enfants qui peuvent être allaités par leur mère. Alors que j'ai fait toute une recherche là-dessus. Puis je vais vous dire une chose, ils ne reconnaissent pas ça dans la nature humaine. Ils reconnaissent ça chez les mammifères marins. Et c'est assez. À part de ça, jamais. Mais j'ai découvert quelque chose qui revient à démontrer, ça j'en parle pas tout de suite là, qui démontrent que nous sommes une nature humaine et que là, automatiquement, c'est voulu que nous... que le cétacique et mammifères ne sera jamais un humain et que l'humain... Pourtant, Darwin dit que nous sommes... nous descendons du singe. Nous sommes des animaux. Nous sommes du règne animal. Ils ont toujours dit que l'humain est du règne animal. C'est complètement faux. Puisque les cétacés sont des mammifères. Ils sont du règne animal. Pourquoi le règne animal ne contient pas aussi le mammifère humain? Pourquoi? Parce que le mammifère humain, OK, il est obligatoire d'être une personne physique. C'est ça, un mammifère humain. Obligatoire! Si tu n'es pas une personne physique, comme le dit René Croteau dans son livre, ici... OK? Mais vous vous mettez en prison et vous perdez vos droits civils. Vous n'avez plus de moyens de subsistance. C'est pas compliqué. Vous n'avez plus de moyens de subsistance. Donc, je vais commencer tout de suite parce que c'est tellement important d'entendre ce qui va se passer ici. Écoutez bien ça. On va aller directement sur ce fameux document-là. On va voir exactement... J'espère que nous ne m'allons pas enlever. OK, c'est ici, ça. Donc, allons-y également. OK. Il n'y a pas de problème. Tu m'entends bien? Oui, oui. Je vais monter le son, Valéant. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au je-sais-quoi? C'est ça, c'est que la tyrannie, là, est à ton compte depuis un an. OK? Puis depuis... Moi, l'hôpital, j'ai monté mon dossier. Là, j'ai un gros, fort document en plein. C'est que j'ai tous les dossiers médicaux. J'ai tous les rapports de Sacré-Cœur. J'ai hospitalisé à répétition. Et on a outrepassé la loi. On a été au-dessus de la loi. Quand j'ai dit 11, c'est les gestionnaires administrataires des habitations Saint-Christophe. OK. Et là... Les habitations, j'ai écrit ça. Je suis une polydramatisée de la route. Donc, j'ai... OK. J'ai eu un grand accident de la route. J'ai eu un accident de moto en mai 2011. J'avais 37 fractures. J'avais un traumatisme cramé. J'avais des schémotorax latéraux. Et puis, j'étais mise sous sédation, dans le coma sédatif, pendant trois minutes. J'ai une chirurgie de 14 heures, une reconstitution complète de la colonne. Ah, oui, oui. De la colonne? Oui, de la colonne au complet. Parce que ma moelle est sénière a été arrachée. J'en ai pu. J'en ai pu à plusieurs sections. Ça a été trans-section. Mon Dieu, comment t'as fait? C'est un miracle que tu sois vivant? C'est un miracle vivant. Mon âme est descendue dans ce jour des morts. J'avais une mort clinique. Mais plus que c'était les démons qui m'ont entraîné avec eux, les esprits méchants, puis que j'étais dans ce jour des morts, dans une vache qui était remplie de cadavres, qui s'avançait sur la boue. Et là, j'entendais plus les médecins. Et là, il essayait de me réintuber en haut. Mais moi, là, je ne les voyais plus. Et là, je me disais, je ne vais pas passer dessus. Je vais être insalubre. Puis la boue s'avançait sur de la... La barque s'avançait sur de la boue. Tout autour de moi, il y avait des amontènements, des montagnes de cadavres, là, entre les uns sur les autres, qui gémissaient. Ça se lamentait. Et là, je paniquais. Puis le Seigneur a remmené mon corps à la vie, tout simplement parce que j'avais perdu mon salut à ce moment-là. J'étais dans la vie d'obéissance. Je m'étais éloignée de Dieu la dernière année. C'est le malin qui nous attend en tournant pour nous enlever la vie. Quand on quitte le Seigneur, après avoir goûté au don céleste, au Saint-Esprit, puis avoir goûté des délivrances incroyables qui me disent s'épanouir à la lumière, on s'éloigne. Puis on persévère dans une mauvaise voie. Mais le malin, lui, il vient pour trois choses. Pour égorger, détruire et dérober. Il est venu pour mon âme, mais le Seigneur n'a pas livré mon âme, il a livré mon corps. Alors, il a été brisé en mille morceaux. J'avais 37 tracteurs, j'avais 13 côtes fracturées, 11 vertèbres fracturées, jusqu'à la C2. J'étais quadraplégique au début. J'avais des clavicules homoplates fracturées, déplacées. Ça a transfectionné la moelle épinelle de D5 à D8. J'ai plus de moelle épinelle. La moelle a infectionné D3, D5, D7, tout en dépendant des D12 dans le long verre. Donc, ils ont fait une graisse de... En fait, ils ont fait une fusion complète de C7 à L4 avec deux tiges à Arrington. Ça, là, au Québec, il faut tout ça depuis les années 50 tellement c'est désuet. Mais c'était la seule méthode, c'était la seule façon de me sauver la vie. Puis, ils ne pouvaient pas bien voir parce que mon corps est rempli comme une chaise sumo. J'ai vu les vidéos qui m'ont fait reprise en arrivant. Donc, ils n'en revenaient pas quand moi, je suis revenue à ma physionomie. Parce qu'il n'y avait même pas tant de livres, puis tant de 5 et 8. Et là, j'étais à peu près 300 livres, tu sais, à cause du sérum biologique, l'inflammation et tout ça. Puis, mes poumons étaient remplis de terre. Enfin, j'étais tombée dans des marécages après avoir frappé une arme à 100 km d'un virage à moto. Où j'ai pris une débarque, puis j'ai revenu dans le champ, puis les reconstitutionnels sont en fin de l'accident, mesurer les traces de terre. Comment t'as fait pour survivre à ça? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Tu sais, Jean-Antoine, excusez-moi de vous appeler par votre prénom. Non, non, c'est correct. C'est pas un prénom, là. C'est mon petit nom, ça. On appelle ça un petit nom. C'est pas un prénom. Un prénom, ça n'a pas de vie. Un petit nom, c'est le diminutif de mon nom de baptême. Donc, je t'en remercie de m'appeler de cette façon-là. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir, mais je vous remercie de me donner le privilège. Donc, c'est ça. Moi, je suis sous-respirateur. Est-ce que les gestionnaires et les administrateurs ne s'incrètent pas ça à soi? C'est que là, ils disent que je suis un très grand danger, moi, là. Moi, là. Un très grand danger pour les autres, les gens qui sont très vulnérables, âgés, en lourde ferme d'autonomie. C'est ça. C'est moi la plus magamie. Je l'ai appris à la plus magamie. Mais ils ne savent pas parce que je t'arrivais. Mais j'aime. Parce que je t'arrivais. Ils ne savent pas parce que j'ai une force, là, de... J'ai une force d'être... C'est ça. Je suis sous-respirateur artificiel depuis 10 ans. Je suis la patiente qui a été le plus souvent hospitalisée aux 2C-tromas de Sacré-Cœur. Je vais demander, je suis la patiente qui a été le plus souvent hospitalisée aux 2C-tromas de Sacré-Cœur. Ça, ça veut dire de 1 à 5 hospitalisations par année. Et les hospitalisations sont entre... C'est aux soins végus. Il y a des soins végus, puis il faut qu'il y ait pas les places. Vous savez comment ça fonctionne. C'est que des soins végus, là, de vitaux, puis on en voit, là. Donc, c'est quelques jours à un mois et demi. OK. Quelques jours à un mois et demi. Moi, j'ai été 2 ans et demi hospitalisée après mon... J'allais dire après mon arrestation. Après mon accident. Ah, oui. J'ai été 2 ans et demi hospitalisée. 2 ans et demi. 2 ans... T'as été 2 ans et demi à l'hôpital? Non, c'est dans les centres de réa aussi. Je vais expliquer, là. C'est que je suis arrivée. J'étais en Virginie. Donc, j'ai été sous sédation dans le commercial pendant 3 semaines. Je revenais à l'Asie. Je sais ce que c'était. OK. Mais juste, mon dos, regarde, tu sais, Irvington. Il ne pose plus ça depuis les années 50. Donc, maintenant, c'est plein de bris. Parce que c'est pas dans la colonne comme aujourd'hui. C'est éloigné de la colonne. La colonne, il n'y en avait plus. Mais voyons donc. Il n'y avait plus de colonne. Il n'a pas fixé des visites. Oui, mais quelqu'un qui a plus de colonne, il meurt. Oui. Mais j'avais plus de colonne, j'avais plus de poumon, j'avais plus de crâne. J'avais un traumatisme crânien avec une... Mais voyons donc. Ils ont demandé... Tu sais, ça, les administrateurs, les gestionnaires, les policiers, ils ne savent pas. Ils pensent juste que je suis en fauteuil. Et tout ce qu'ils savent, c'est que je suis en fauteuil. Et ils m'ont... Attendez que j'arrive, là. Voyons. Pas de problème. Tu m'entends bien? Vous avez publié ça au ministre du Québec, dans mon dossier à moi. Je suis en centre de réa aussi. Je vais expliquer, là. C'est que je suis arrivée, j'étais en Virginie. Donc, j'ai été sous sédation dans le coma artificiel pendant trois semaines. Je revenais à l'Asie. OK. Mais juste, mon dos, regarde, tu sais, Irvington, il ne pose plus ça depuis les années 50. Donc, maintenant, c'est plein de bris. Parce que ce n'est pas dans la colonne, comme aujourd'hui. C'est éloigné de la colonne. La colonne, il n'y en avait plus. Mais voyons donc. Il n'y avait plus de colonne. Il ne peut pas fixer des vis. Oui, mais quelqu'un, je n'ai plus de colonne, il meurt. Oui. Mais je n'avais plus de colonne, je n'avais plus de poumon, je n'avais plus de crâne. J'avais un traumatisme crânien avec une... Ben voyons donc! Ils ont demandé. Tu sais, ça, les administrateurs, les gestionnaires, les policiers, ils ne savent pas. Ils pensent juste que je suis en fauteuil. Et tout ce qu'ils savent, c'est que je suis en fauteuil. Et ils m'ont... Attendez que j'arrive, là. OK. Mais je n'avais plus de colonne. OK. J'avais... Fait que je ne peux pas mettre des tiges dans la colonne, sur les bords, s'il n'y en a plus. Donc, ils ont fixé. Les tiges Arrington, c'était causé jusqu'à dans les années 50, parce que c'est éloigné de la colonne. C'est ça que ça me sort dans le dos maintenant, de 200 mètres environ. C'est pour percer la peau. Parce que c'est éloigné de la colonne, puis ils vont mettre les vis pédiculaires, qui sont très longues, qui vont traverser le corps, puis qui vont se rendre jusqu'à dans la vertèbre, les vertèbres qui restent entre. OK. Fait que c'est 20 mètres de vis pédiculaires, puis ils ont mis des alo-grafes bonnes. Au lieu de prélever des os sur le corps, là-bas, ils ont des ventes cosseuses. Il y a moins de rejet, ils ont moins de... Ils ont mis des alo-grafes bonnes, puis ils ont mis de l'acier inoxidable pour faire tenir tout ça. C'est 14 heures de chirurgie. Et là, par la suite, je devais subir une opération au cerveau. Et là, ils ont demandé à la famille l'autorisation de réanimer. Parce qu'ils disaient, votre fille est quadratégique en ce moment, puis elle va être légume. Mais t'es pas légume, pas en tout. J'ai jamais vu quelqu'un aussi, mon Dieu, t'es très... C'est le Seigneur, c'est un miracle. C'est le Seigneur, parce que j'ai pas eu l'intervention. T'as eu pourquoi? Pourquoi? Juste, juste, la salle d'op, elle était prête. C'est la première fois que le Seigneur fait ça. Il m'a fait ça dans les 10 dernières années, les centaines de fois, j'aurais pu mourir. Mais la salle d'op, elle était prête. Puis tout s'est résorbé. Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Quand ils te voient, toi, t'es tout miraculé. Ils disent quoi? Un miracle. Un miracle. Puis comment ça que t'es traitée de même actuellement, dans le milieu où tu vis actuellement? Comment t'as fait ça, je te sens clair, là? Je vais arriver là, vous allez tomber en votre... J'espère que vous êtes en bonne santé cardiaque. Parce que ce que je vais dire, vous vous marquez à vie, je pense. OK, vous avez besoin et vous allez avoir besoin d'être assis. Je vais commencer à partir du mois de mars, OK? Je n'irai pas avant, parce que ce qui concerne, c'est plutôt un contexte de pandémie. L'hôpital de Sacré-Cœur a envoyé deux relances de bonifiés. Deux relances aux habitations Saint-Christophe pour augmenter les services. Parce que moi, j'étais en démarche. En fait, OK. Parce que je dois aller dans une ressource intermédiaire. Parce que présentement, je n'avais pas assez de services aux habitations Saint-Christophe. Et là, ils ont refusé de bonifier malgré... Malgré les documents, j'ai à peu près 200 pages. Malgré qu'ils ont démontré la détérioration de ma condition de santé physique et que le découragement à cause du manque de soins ou d'habitation, la conséquence du découragement sur ma santé, sur les idées suicidaires, quelque chose. Non, ce n'était pas au mois de mars encore. Puis, ils ont envoyé... Ils ont ignoré la demande à cause de la pandémie. OK. On n'avait pas de cas. OK. Écoute, Pascal, pour les fins de la publication, tu as-tu à la Société du Québec? Parce que la Société du Québec, je peux leur expédier ce que tu me dis là. Est-ce que tu m'autorises à le faire? Non? Pascal? Oui? Est-ce que tu m'autorises à publier ça au niveau de la Société du Québec dans mon dossier à moi? Non, je suis désolée. Ça coupe tellement. Je ne sais pas pourquoi vous parlez à travers d'un micro. Qu'est-ce que tu me disASて? Parfait.